Bonjour à tous, ici Virginie Sbilut aujourd'hui pour ce nouveau podcast en naturopathie. Alors le but aujourd'hui ce serait de parler de la bonne hygiène de vie pour avoir une vie saine, une vie en équilibre, se sentir en santé. Alors il existe quatre grands types en fait d'hygiène, de santé et là on va parler tout d'abord du premier pour que vraiment, enfin on va parler des quatre évidemment, mais on va parler tout d'abord de l'hygiène alimentaire. Il faut bien comprendre que ces quatre grands types d'hygiène de santé sont vraiment indispensables pour avoir le meilleur équilibre du corps. Alors on va parler d'abord d'hygiène alimentaire, je viens de vous le dire. Nous le savons et pourtant une alerte dans notre cerveau doit sonner chaque jour pour nous rappeler les incontournables, c'est-à-dire le choix des aliments, que ce soit des aliments sains, des aliments bio de préférence, sans pesticides, de saison si possible, peut-être de consommer des produits locaux également. L'hygiène alimentaire c'est aussi la façon dont on va les consommer, la façon dont on va les cuire. Ça c'est vraiment important de mettre en lumière cette hygiène alimentaire. Ensuite il va y avoir aussi dans un deuxième type d'hygiène de santé, c'est l'hygiène physique. Et rien de mieux en fait pour désencrasser et éliminer les toxines de son corps que du mouvement. Du mouvement, remettre son corps en mouvement va lui permettre de mettre le sang en action, les organes, les articulations, tout ça en respirant et en transpirant pour tout simplement mieux faire fonctionner tous les rouages de votre corps. Alors ça peut peut-être amener une peur, cette peur d'être fatigué, mais ça va vraiment permettre ce grand nettoyage, cette revitalisation du corps pour parfaire en fait une bonne santé. Ensuite il est important de mettre aussi en lumière l'hygiène neuropsychique de votre corps. Quand votre esprit est encombré, quand vos pensées sont trop présentes, croyez-vous qu'il puisse s'occuper des commandes motrices du bon fonctionnement du corps ? Non, le but c'est qu'à chaque instant, quand vous remarquez que votre esprit divague, que votre esprit est chargé, autorisez-vous à souffler, à prendre une pause, à prendre du recul et du temps pour vous. Quelques minutes suffisent pour se relaxer, pour écouter, pour savoir écouter le silence, le silence intérieur qui fait du bien. Interrogez-vous aussi sur vos choix de vie, redonnez du sens à ce que vous faites, ne faites pas les choses dans la précipitation, dans l'obligation, prenez plaisir à faire les choses, modifiez peut-être les choses, la façon de les faire, etc. pour donner du sens à ce que vous faites. Échangez aussi, parlez avec vos amis, avec votre famille, demandez conseils des fois à des proches, à des professionnels qui sont là pour vous aider peut-être à rééquilibrer les émotions. Voilà, ou rapprochez-vous d'un professionnel de santé naturelle par exemple, pour prendre conscience de l'importance de votre hygiène de vie. Maintenant, je voudrais vous parler aussi de l'hygiène respiratoire parce qu'elle est à l'origine du souffle. Le souffle, bien sûr, il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de vie, c'est une évidence. Et toutes les manières de mieux respirer sont bonnes à prendre. Alors, c'est-à-dire apprendre à faire de la relaxation, faire de la sophrologie, de la méditation, du yoga également. Mettre de la conscience sur votre respiration, c'est vraiment donner du sens à cette respiration. Savoir pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle apporte cette respiration, parce qu'elle apporte tellement de choses. Donc ça, c'est vraiment important pour apprendre à mieux respirer, c'est apprendre aussi à mieux vivre. Donner du sens à cette respiration. L'hygiène de vie, elle est importante. Elle rejoint les incontournables de la santé. Donc, important de bien respirer. C'était Virginie Spiluth pour les quatre grands types d'hygiène de vie. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada